Aujourd'hui, le filmographe est consacré au film romantique anglais des années 50, sur Séance Radio par BNP Paribas. Le filmographe aujourd'hui va s'intéresser, grâce à vous Antoine Cyr, vous le filmographe de Séance Radio, à l'amour, mais à l'amour en Angleterre et dans les années 40-50 ? Bah oui, l'Angleterre des années 50 c'était un pays un peu triste, relativement prospère mais déclinant. C'était déjà un peu tard pour les épopées coloniales, il fallait rendre les Indes et s'incliner devant les miracles extraordinaires de Gandhi. C'était aussi trop tard pour la puissance industrielle qui était désormais irrémédiablement passée de l'autre côté de l'océan. Et donc, dans cette Angleterre un peu triste, on a par exemple un film de 1952, Le Mur du Son, The Sound Barrier, dans lequel David Lean montre comment un industriel anglais sacrifie ceux qu'il aime pour sa quête désespérée du Mur du Son, qu'il paiera au prix fort, son gendre y laissera la vie. Enfin, ça va être un film un peu tragique et donc, voilà, ce film incarne, je trouve, assez bien cette ambiance un peu sombre de cette Angleterre à la poursuite de sa splendeur. C'est un film inspiré d'un fait divers et qui va d'ailleurs récolter un Oscar, mais l'Oscar du Meilleur Son pour Le Mur du Son, c'est assez intéressant, c'est bien fait. C'est assez bien fait. Alors donc, finalement, dans cette Angleterre grise et désabusée, que reste-t-il ? Ben, il reste l'amour. Seulement, il reste aussi, hélas, les conventions. Alors, l'amour, souvent impossible, mais seul moyen d'évasion envisageable sera au cœur du cinéma anglais des années 50. Il sera porté d'abord par de magnifiques actrices que le dilemme entre le désir et le devoir rendait tellement sensuel. J'ai nommé par exemple Anne Todd, Deborah Kerr, Célia Johnson, Anna Nigel, Googie Withers, Wendy Healer. Et alors, parmi les hommes, il y a une figure qui se détache, le visage subtilement buriné de Trevor Howard. Le plus célèbre film d'amour anglais des années 40 et 50, c'est Brève Rencontre de David Lean. Qui sort Outre-Atlantique, Outre-Manche, pardon, Outre-Manche en novembre 45. Voilà, donc la guerre vient vraiment de se terminer. C'est un film qui est inspiré par Noël Coward, qui est le grand homme de théâtre, de cinéma. Le Sacha Guitry. Le Sacha Guitry anglais, exactement. Et donc, ce film raconte la brève idylle adultère de Célia Johnson et de Trevor Howard, enfin de personnages interprétés par ces acteurs. qui se sont rencontrés à un buffet de gare. Alors, dans ce film, il y a en permanence l'étouffante fumée des locomotives à vapeur qui arpentaient ce monde ancien. Alors voilà, donc, Trevor Howard et Célia Johnson se rencontrent. Et dès leur premier rendez-vous, un verre, puis une séance de cinéma partagée, qui est vraiment pour eux un moment d'exultation absolument formidable, on sent que Célia est rongée par la culpabilité. Alors pourtant, elle et le beau Trevor vont quand même aller un petit peu plus loin que cette séance de cinéma, une partie de campagne, et puis une amorce de sieste dans un appartement prêté par un ami de Trevor Howard. Petit, petit détail qui va inspirer Billy Wilder dix ans plus tard pour la garçonnière. Pour la garçonnière. C'est-à-dire en ayant vu Brève Rencontre qu'il a eu l'idée de la garçonnière plus tard. Voilà, mais il y a le candiraton, il y a l'enfant de Célia, il y a son gentil mari, donc le prix à payer est trop fort et la Brève Rencontre restera brève. Et donc un soir, on la voit qu'il pleure silencieusement devant la cheminée, faisant le deuil de son rêve de Bovary d'Outre-Manche. Et là, son mari s'approche d'elle et la console très doucement et lui dit « Tu étais parti bien loin, n'est-ce pas ? Merci d'être revenu. » Voilà, donc ça c'est une scène, c'est le retour de... Finalement, la morale de ce film, c'est que le retour dans l'ordre du couple, c'est une chose protectrice et rassurante. Bon, c'est une vision qui est celle qui est d'abord une vision et ensuite c'est la vision de 1945 dans une Angleterre où accepter l'ordre des choses est sans doute une priorité pour tous. Alors dans Brève Rencontre, vous aimerez aussi la musique qui est le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff et comme énormément d'Anglais ont vu Brève Rencontre, pour eux ce concerto est vraiment associé à ce film. Ce film qui va passer au Festival de Cannes en septembre 1946 et qui va récupérer, qui va avoir le grand prix du festival. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, trois ans plus tard, en 1949, David Lean réalise une autre histoire d'adultère mais qui est plus violente, celle-là. Les amants passionnés. Oui, le titre français est complètement idiot puisque ce ne sont pas des amants passionnés, ils sont des amis passionnés. Des amis passionnés. Le titre est vraiment... C'est Passionate Friends le titre. Ils sont quand même un peu amants. Ils ont été, mais là il est vraiment... Oui, il y a un moment où effectivement ils n'ont rien fait de... Mais enfin quand même, le film est plus tendu. On sent quand même l'envie de David Lean de jouer un petit peu plus avec les normes morales de son époque. Trevor Howard est encore l'amant mais la femme est cette fois-ci la magnifique Anne Todd. Et ça se passe du côté d'Annecy. Et ça se passe tout à fait dans les montagnes savoyaux helvétiques. Et donc quand même dans ce film cette fois-ci, c'est le mari qui émerge. Il est interprété par un Claude Reims autrement énergique que l'époux de Brève Rencontre. Et donc là, ce mari prend très mal la chose. L'idylle ou la possible idylle entre Anne Todd et Trevor Howard. Mais c'est quand même la poigne du mari qui va sauver in extremis la vie d'Anne Todd qui était partie se suicider dans le métro. Alors je rappelle que dans Brève Rencontre, Célia Johnson, elle, avait renoncé à se jeter sous un train. Vraiment, les métros, les trains, le ferroviaire, c'est quelque chose de très important dans les films anglais de l'époque. Et Anne Todd va épouser le réalisateur, David Lean, ça va être la deuxième épouse de David Lean qu'il rencontre sur ce film. Et il avait rencontré sa première épouse sur Brève Rencontre, qui est Walsh. Eh oui. Alors, donc, on est dans l'amour à l'anglaise. Alors, il est important chez David Lean. Il est important chez d'autres. Et il y a notamment un film qui s'appelle Vivre un grand amour de 1954 qui est tiré de Graham Greene. Alors, c'est un film réalisé par un réalisateur américain, Edward Mitrick, mais c'est un film tout à fait anglais. C'est un film réalisé en Angleterre avec Deborah Acker et Van Johnson, qui est en quelque sorte la deuxième période d'Edward Mitrick, qui avait fui le McCarthy une première fois et qui ensuite était revenu aux Etats-Unis et qui là est retourné en Angleterre parce que probablement, entre-temps, il s'était fait des amis là-bas et qu'il avait conçu ce projet. Alors, il y a deux amants qui se retrouvent dans une soupante en pleine guerre sous les bombardements des V1. On voit passer un V1 et à un moment donné, Van Johnson dit « Tiens, là, ça a l'air différent des bombes ou des avions habituels » et pour cause, c'était des engins beaucoup plus méchants. Un V1 tombe à proximité, l'onde de choc propulse une porte sur Van Johnson, Deborah Acker le croit mort et finalement, il se réveille, il est vivant, mais pour une raison inconnue, Deborah Acker se détourne alors de cet homme qu'elle aimait tant. Alors, pourquoi se détourne-t-elle de son amant ? Eh bien, parce que dans le temps où il était assommé, en fait, elle avait été terrorisée, elle s'était retirée dans une autre pièce et là, elle s'était retirée pour prier et elle avait promis à Dieu de ne plus voir cet amant, cet homme qu'elle voyait de façon illégitime, si Dieu le ressuscitait. Voilà. Donc, c'est un film étrange, nimbé d'une culpabilité qui était fréquente dans les films de Dmitryk et qui a fait l'objet d'un remake en 1999 avec Julianne Moore et Ralph Fiennes et donc, c'est un film assez important, je crois, de la carrière de Dmitryk. Alors, nous voyons réapparaître Trevor Howard dans Odette avec Anna Nigel qui était une très grande figure du cinéma anglais. Et qui a dix ans de plus que lui. Exactement. Anna Nigel, c'était une grande vedette du cinéma d'avant-guerre. Elle était quand même un petit peu en fin de carrière. Alors, c'est une histoire, là encore, d'amour, mais d'amour et de guerre, qui est tirée, donc, en 1950 de l'histoire vraie d'Odette Samson et Peter Churchill. Alors, Odette Samson, alias Anna Nigel, c'est une agente secrète britannique d'origine française. Oui, parce qu'elle est née à Amiens. Exactement. Qui va être déportée. Elle s'appelle Odette, qui est plutôt un prénom français, et elle va être déportée à Ravensbrück. Et donc, là, elle ne va devoir sa survie qu'au fait que le mari qu'on lui a donné dans sa fausse identité, et qui, dans le film, est interprété par Trevor Howard, s'appelle Peter Churchill. Et alors, les Allemands, ils voient donc cette femme, qui s'appelle, en tout cas, sur ses faux papiers, mais des faux papiers auxquels les Allemands croient, elle s'appelle Madame Churchill. Et donc, ils se disent, elle a un lien de parenté avec Churchill. Donc, il ne faut pas qu'on la tue, il faut qu'on la préserve, parce qu'à un moment donné, on aura peut-être quelque chose à négocier avec Churchill, et le fait de l'avoir sous la main va nous aider. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, finalement, Anna Nigel, alias Odette Samson, réussit à survivre à l'horreur du camp de Ravensbrück. Alors, après la guerre, dans la vraie vie, Odette Samson et Peter Churchill vont se marier en 1947. Ils divorceront en 1956. Et elle va se remarier, et elle va mourir en 1995. Voilà. Donc, grande figure française de la résistance franco-anglaise, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a un autre film d'amour, c'est, d'une certaine façon, c'est Je sais où je vais, de Michael Powell et Emeric Pressburger, en 1945. Alors, dans ce film, Wendy Hiller, une très belle actrice, va épouser un riche industriel écossais qu'elle n'a jamais rencontré et qui vit sur une île retirée au large. Mais là, bon, au moment où elle part pour aller rencontrer cet homme, une tempête la bloque au port. Et là, elle rencontre un bel officier de marine, joué par Roger Leifzey, qui est un acteur fétiche de Michael Powell. Alors, le film ne dit pas s'ils vont finir ensemble, s'il va y avoir vraiment une histoire d'amour entre Roger Leifzey et Wendy Hiller. Mais ce que le film nous dit, c'est que Wendy Hiller va renoncer à son projet de mariage d'argent. Une question rouge pour ce film. Qui joue la petite fille aux lunettes rondes qui a à peu près 12-13 ans à l'époque et qui est là avec un couple dans l'auberge ? Je ne sais pas. Peut-être la fille de Michael Powell ? Non, mais Pétula Clark ! Ah, mais oui ! J'avais vu que Pétula Clark était au générique de ce film et je me demandais bien ce qu'elle pouvait jouer. C'est la petite fille de 12-13 ans avec des lunettes rondes. Ça fait 74 ans que je me posais cette question et grâce à vous, j'ai la réponse. Merci beaucoup. Vous êtes décidément extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pétula Clark et on revient avec Antoine Cyr à l'amour dans les films britanniques des années 40-50. Alors oui, l'amour est aussi au centre du cinéma ouvrier anglais de l'après-guerre qui est important parce que dans cette Angleterre est industrielle, le fait industriel est très important. Jusqu'à présent, on a parlé de films qui se passent plutôt dans des milieux bourgeois avec des gens qui ne s'allissent pas les mains. Mais il y a un cinéma ouvrier anglais de l'après-guerre qui préfigure véritablement des gens comme Ken Loach. Alors je dirais que trois films émergent. Il y a Il pleut toujours le dimanche de 1947, Les chemins de la Haute-Ville de 1959 et Samedi soir, Dimanche matin, qui est sorti en 1960. J'ai un petit peu triché mais enfin, c'est vraiment un film qui fleurbont les années 50. Alors Simone Signoret, c'est l'invité surprise des chemins de la Haute-Ville. Elle y est assez bouleversante. Elle obtient le prix à Cannes pour ce rôle. Et l'Oscar aussi. Elle avait en face d'elle quand même Doris Day, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, Elisabeth Taylor. C'est elle qui remporte aussi l'Oscar pour ce film épatant Chemin de la Haute-Ville. C'est très étonnant que ce film anglais qui est un film important avec une des plus grandes actrices françaises ne soit pas aujourd'hui considérée. C'est vrai qu'il est un peu oublié. Et oui, alors que c'est vraiment un film extraordinaire. Alors ce film, Les chemins de la Haute-Ville, raconte l'histoire d'un jeune comptable qui quitte une petite ville industrielle pour rejoindre une un peu moins petite ville mais tout aussi industrielle. C'est un araiviste, c'est un rastignac à la petite semaine qui rêve de s'élever socialement en épousant une jeune femme riche. C'est vraiment son obsession. On le voit dès le début du film épouser une jeune femme riche. Il juge, il jauge les femmes à ce qu'elles représentent socialement. C'est absolument terrible. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine fragilité et un certain sentimentalisme. il est tiraillé entre ce rêve assez monstrueux et assez froid et certains éléments de sa personne qui sont plus intègres. Mais enfin, le mauvais côté de sa nature va prendre le pas. Il va parvenir à ses fins, c'est-à-dire épouser une jeune femme riche, mais il n'y parviendra qu'au prix de désastres épouvantables, dont malheureusement la mort de Simone Signoret. Alors donc, cet arriviste est interprété par Laurence Harvey et la jeune femme riche par une comédienne très brillante mais qui a fait une moins grande carrière qu'on aurait pu le penser parce qu'elle a consacré sa vie à élever ses enfants. Elle a dit voilà, moi je suis une mère de famille avant d'être une comédienne qui s'appelait Heezer Sears et qui franchement, face à Simone Signoret n'est pas ridicule du tout et donc Signoret qui joue une française mariée qui sert d'exutoire au sombre héros de cette magnifique et tragique fable. Alors ce film vraiment montre formidablement les rapports sociaux de l'Angleterre des années 50. c'est un film d'une grande sensibilité d'une grande dureté aussi qui est à la fois très accessible et très réussi esthétiquement avec encore beaucoup de cheminées d'usines et beaucoup de locomotives. Je suis d'ailleurs en train de penser qu'un film qui n'a rien à voir avec l'amour mais qui est très représentatif de l'Angleterre qui est tueur de dames est aussi un film dans lequel les trains et les locomotives jouent un rôle très important. Donc vraiment... Il y a une passerelle qui passe au-dessus des voix Exactement. Donc les Anglais films anglais années 50 égale quand même souvent fascination des locomotives à vapeur. Alors encore un... Il va falloir creuser le sujet. Il va falloir creuser le sujet. Le train et le cinéma franchement on peut faire quelque chose là. Voilà. Alors samedi soir et dimanche matin là c'est un film de Karel Reis qui raconte les amours et la vie de pub d'un jeune ouvrier de Nottingham. Avec un Albert Finet débutant. Débutant et excellent. C'est un film qui balance sans vraiment choisir entre exprimer l'indignation et montrer l'exploitation et en même temps quand même montrer la tendresse des petites choses de la vie de famille dans le monde ouvrier d'une vie qui n'est pas toujours familiale non plus parce qu'il y a pas mal d'adultères. Mais enfin voilà c'est un film qui est vraiment un beau film. Et puis alors il y a un film qui vraiment ne mérite pas d'être oublié c'est Il pleut toujours le dimanche de Robert Hammer de 1947. Là encore beaucoup de locomotives mais ce sont les locomotives qui se faufilent entre les maisons du quartier ouvrier de Bethnal Green dans l'East End à Londres. Googie Withers interprète une femme rêveuse qui est prisonnière d'un foyer sinistre que n'aiguait pas la pluie londonienne. Il y a dix ans plus tôt elle a eu dans sa vie un jeune homme joué par Edward Chapman qui l'avait fait rêver mais ce jeune homme n'était qu'un bandit et donc son incarcération a mis fin à leur idylle mais voilà il s'évade il ressurgit et il arrive il revient dans la vie de Googie Withers. Et ce film est tiré d'un roman d'Arthur Laberne qui va donner naissance beaucoup plus tard à Franzi Hitchcock. Alors le retour de l'amant de jeunesse de Googie Withers va finalement uniquement servir à mettre en lumière le triste sort de cette femme ça ne va rien régler ni pour l'un ni pour l'autre et donc c'est voilà c'est un film quand même assez triste mais très réussi pour palper l'ambiance de cette Angleterre populaire un peu grise des années 40 et 50. Alors c'est un film qui a été réalisé dans les fameux studios d'Ealing on parle souvent des Ealing Comedies alors là c'est une Ealing pas comédie c'est plus qu'un studio c'est une école tout à fait ça incarne le dynamisme du cinéma anglais de l'après-guerre grâce à Michael Balkon exactement grand producteur et puis alors c'est aussi ce film l'autre chef-d'oeuvre de Robert Hemmer parce que Robert Hemmer c'est le réalisateur de l'excellent Noblesse Oblige avec Alec Guinness dans une pléthore de rôles 8 rôles 8 rôles et alors Robert Hemmer malheureusement c'est un cinéaste génial qui est disparu très jeune 52 ans qui était rongé par la dépression par l'alcoolisme et qui d'une certaine manière incarne peut-être mieux qu'aucun autre cette Angleterre grise mais aussi amoureuse où il pleuvait toujours le dimanche Merci Antoine Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas